Musique 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 Bonjour, je m'appelle Reza, je suis photographe et humaniste et j'arpente le monde depuis quarantaine d'années. En plus de 115 pays du monde, seulement dans un but de faire connaître l'humanité l'un à l'autre dans les moments difficiles, dangereux, dans les zones de guerre, dans les camps de réfugiés. Voilà ce que j'ai vécu depuis ce temps, les guerres et les conflits. Mais ça ne m'a pas empêché de créer aussi une fondation dans laquelle le but c'est de former des jeunes, des enfants, des femmes dans les pays en guerre, dans les pays en conflit. Ou même dans les banlieues européennes qui sont aussi pour moi quelque part une chambre de bataille sociale. de former ces hommes, ces femmes, ces enfants qui deviennent des vrais acteurs en apprenant comment utiliser l'appareil photographique, les vidéos, le journalisme, les radios. Voilà donc parce que la communication et le média ce sont des éléments importants et il faut que le peuple a accès à ça au maximum. C'est en réalité c'est ça que je fais. Maintenant on a vu avec votre fondation, vous donnez un appareil photo à des jeunes filles afghanes, vous êtes partout dans toutes les guerres, vous avez fait toutes les guerres, j'ai vu tout à l'heure des photos mais c'est impressionnant. Donc et si vous pouvez nous raconter l'anecdote de cette jeune élève qui est arrivée en retard et qui a pris la photo d'élève, c'est très touchant. Le travail que je fais c'est pas juste donner des appareils photo aux enfants mais je les forme. J'ai une méthode d'apprentissage, ils apprennent comment il faut travailler et c'est pas la technique que je les forme. Je les forme comment il faut regarder, comment il faut raconter son histoire parce que la photographie aujourd'hui c'est un langage, c'est un langage universel et c'est compréhensible par le monde entier. Contraire à l'écriture qu'il faut la langue, les gens ils peuvent lire dans la langue qu'ils font mais la photographie c'est un langage universel. Tout le monde de partout il peut comprendre une photo. Et ce que j'essaie aussi de former des enfants c'est de raconter votre vie en photographie, tout ce que vous vivez, tout ce qui se passe. Il y a une histoire que j'ai vécu récemment dans un camp de réfugiés des enfants réfugiés syriens qui ont fui la tragédie de guerre en Syrie. Et une de mes élèves, une fille de 12 ans, Maya Rostam, le matin elle est arrivée en retard dans le camp de réfugiés que j'ai ma classe là-bas. Et quand je lui ai dit mais pourquoi tu es en retard, elle m'a dit bien monsieur je raconte ma vie en photo et donc j'ai photographié la raison de mon retard. Je ne croyais pas comment on peut photographier une raison de retard mais quand elle m'a remontré la photo j'ai compris vraiment qu'elle a tout compris. Comment utiliser la photographie pour raconter une vie et avoir un impact. Elle avait juste photographié ses chaussures qui étaient devant la tente la veille et qui étaient gelées. Et donc elle a dit voilà mes chaussures étaient gelées et j'ai dû attendre et c'est pour ça que je suis en retard. Et elle a tout expliqué comme ça. Mais au total, vos photos, on les utilise à National Geographic, vos photos. Oui, enfin je suis photographe indépendant mais j'ai dû travailler pour le Time Magazine, pour Newsweek, pour Paris Match, pour Figaro, pour National Geographic et plein d'autres publications dans le monde qui utilisent mes photographies depuis ces 40 ans. Sur leur couverture à l'intérieur, j'ai fait une trentaine de livres aussi sur les différents thèmes pour faire connaître l'humanité l'un et l'autre. En réalité parce que la photographie a cette capacité de créer des liens entre les êtres humains, entre les communautés, entre les pays, entre les peuples et faire connaître l'un et l'autre. Parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. La photographie peut permettre à se faire connaître. C'est aussi simple que ça. Et dans toutes vos histoires, dans toutes les guerres, tous les camps de réfugiés que vous avez fait, quelle est l'histoire qui vous a marqué le plus ? Et il me faut 40 ans pour raconter ce que j'ai vécu et qui m'a marqué le plus. Parce qu'il n'y a pas une seule histoire qui vous marque. C'est une multitude des histoires, une multitude de ce que vous voyez tous les jours. Parce que quand on voit comment les enfants meurent de faim, quand on voit comment les femmes et les enfants ou les civils, ils sont déchiquetés par les bombes, tout ça, ce sont des moments vraiment durs et inoubliables. Donc, chacune de mes photographies, c'est une histoire inoubliable. Et aujourd'hui, vos photographies sont aussi exposées, par exemple, au bord de la Seine, dans beaucoup de pays, dans des musées. En plus de publication de mes photographies dans les journaux, dans les magazines, je fais aussi beaucoup d'installations photographiques dans les galeries, dans les musées, mais aussi dans les villes. Parce que, comme je suis architecte de formation, j'essaie de trouver dans chaque ville les lieux et les endroits importants, impactants. Et je crée des expositions de plusieurs centaines de mètres. Par exemple, devant la Seine, c'était 400 mètres de long, ce que les gens peuvent voir de très loin. Et j'utilise les murs des villes, au lieu que ce soit les publicités, comme une page blanche de formation pour les gens de la ville. Et maintenant, quels conseils vous pouvez donner à des gens comme vous, rares, qui sont vraiment des vrais amoureux de la photographie, qui veulent percer dans le métier ? Quels conseils vous pouvez leur donner ? Parce que ce n'est pas évident de nos jours où chacun a son petit Samsung, tout le monde peut maintenant faire des photos. Mais voilà, la différence c'est quoi ? Le secret ? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que, de la même façon qu'avoir un crayon dans le manne et un cahier blanc devant vous, vous ne devenez pas Léopold Sengar. Vous voyez, ce n'est pas l'outil qui fait la poète. Donc, le fait que tout le monde, avec son appareil ou son téléphone, peut faire des photos, ça ne veut pas dire qu'ils sont des photographes. C'est comme l'écriture, exactement. Tous les gens qui ont un crayon, ils ne deviennent pas des poètes ou des grands écrivains. Il faut autre chose. Et cette autre chose, ça, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un poète ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un grand écrivain ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un grand peintre ? Certes, il y a beaucoup de travail au départ. Il faut vraiment beaucoup transpirer. Il faut beaucoup travailler. Il faut connaître l'outil. Il faut connaître tout le travail qui était fait avant par les grands maîtres. Ce sont les premiers pas de se former, de s'éduquer et apprendre. Ensuite, ça viendra plus tard. Et aujourd'hui, je suis désolé, juste une dernière question. Aujourd'hui, vous, dans vos initiatives, il y a aujourd'hui des femmes afghanes que vous avez même formées, qui font de la photo et qui même créent des magazines ou des radios. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de ces initiatives ou des exemples, par exemple ? Beaucoup de gens que j'ai formés, beaucoup de femmes que j'ai formées, ce n'est pas seulement de les former à un métier. C'est aussi de les aider, de les accompagner jusqu'à créer leur chaîne de télévision. En Afghanistan, par exemple, on a aidé des femmes qui ont créé une station radio pour les femmes qui s'appelle la Voix des femmes afghans. On a aidé les femmes pour créer un magazine pour les femmes, des chaînes de télévision, des agences photographiques. Donc, c'est emmener jusqu'au bout pour que finalement, elles-mêmes, les femmes, peuvent devenir les vrais acteurs de leur destin, de leur histoire, en ayant une entreprise de médias, en travaillant comme journaliste aussi. Merci M. Reza, je rappelle que vous êtes photographe, en tout cas avec 40 ans d'expérience sur le terrain des guerres afghans, Afghanistan, Irak, Syrie, dans le pays de la fusée. Merci de nous avoir accordé vraiment cet entretien sur ICA News. C'est un grand plaisir pour moi. J'espère vous voir au Sénégal bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501